Votre intervention, c'est ce que je dis depuis le début du procès, je ne parle pas uniquement du début de la déposition ou depuis hier, je le dis et je le répète depuis le début du procès, et je le dis à toutes les parties, nous, il faut poser des questions frontales aux témoins et demander des réponses. Et c'est à nous de tirer les conséquences qui s'imposent, nous comme vous, l'accusation, la défense et nous tirons les conséquences de ces réponses avant de rendre notre jugement. Alors, je vous exhorte tous à suivre cette consigne. Vous retirez votre intervention, M. Ndri ? Je vous pose la question. Ok, thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Faites entrer le témoin à nouveau, s'il vous plaît. And can we go back... M. MacDonald, est-ce que nous pouvons... Non, non, je veux juste que les choses soient bien claires afin qu'il n'y ait pas de surprises plus tard. Bien que l'on puisse poser des questions sur ce point lors du contre-interrogatoire, le Président, ceux qui t'ont entendu figurent au contre-rendu. C'est à nous d'interpréter. Enfin, il n'y a rien à préciser. Nous savons lire et le contre-rendu est clair. Alors, nous sommes de retour en audience publique. On peut enlever le document de toute façon de l'écran. Poursuivons. M. le témoin. Les opérations de la marche... Les opérations de la marche se sont-elles poursuivies le lendemain, soit le 17 décembre? Oui, il y avait eu encore quelques élements qui ont manifesté. Et M. Claude Yoraux, avait-il toujours le même rôle que la veille? Tout à fait. Peut-être que c'est important que le préfet de la police d'Abidjan, à l'organe grand que vous avez demandé, n'y a qu'une compagnie. Or, les élements qui sont à guérir pour le métier d'ordre sont, en majorité, les élements de CIRES, qui dépendent de Clorio. Que ce soit le 16 ou le 17, qu'il était le rôle du ministre de l'Intérieur cette journée-là? J'avoue que le ministre de l'Intérieur n'intervient pas dans tout ce qui concerne la marche. Il y avait un rôle particulier. A votre connaissance, il y avait-il un PC opération au ministère de l'Intérieur les 16 et 17 décembre 2010? D'habitude, le PC radio Minos, qui a toujours été demandé hier, c'est de la sécurité. Et je vous repose la question, ou la question suivante, pardon. Qui était le PC Minos, l'identité de la personne PC Minos ces journées du 16 et 17? Je ne peux vous répondre. Le PC, c'est un PC qui s'échange à tout moment. J'aimerais appeler le document CIV 0045 0742, un document du 17 décembre 2010. Vous reconnaissez ce genre de document S take up au jusqu'au bout d'un coup. Il y en a deux minutes deobpresse qui l'aient le fool un jean, l'interoptie qui l'aient le droit de s'aborder à son expuréir à dans les stations… … Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un bulletin quotidien d'information. En haut à gauche, on voit, juste au-dessus du titre du document, PC Opération Ministère de l'Intérieur. Si on peut même faire un zoom en avant, c'est nécessaire. Ou on a une copie papier. C'est quoi, ça, monsieur le témoin? Non, il n'y a rien de spécial. Peut-être qu'il a voulu indiquer que c'est la police. Sinon, il n'y a rien de spécial. Le PC Opérationnel du Ministère de l'Intérieur, c'est le PC de la police. Expéditaire, le chef PC Opération, c'est qui cela? Est-ce que c'est le PC Minos ou c'est quelqu'un de différent? Je pense que c'est le PC Minos. Je pense. Je vais vous montrer la dernière page. 0744. Si on peut faire un zoom-in sur le sceau. Donc, le chef PC Opération, Euro-Claude. Le 17, et je vous ai posé le 16, s'il avait le même rôle. Ça ne change rien. C'est un peu un bulletin quotidien d'information. C'est exactement le même document que, si vous voyez le document du préfet de police, je vous assure que ça doit avoir les mêmes choses, les mêmes éléments. Est-ce que vous confirmez que M. Claude Euro était effectivement le chef des opérations cette journée-là de la marche sur la RTI? Confirme qu'il est le directeur des unités d'intervention. À ce titre, il y a des éléments qui ont intervenu. Et donc, il a dû faire un rapport qui est semblable au rapport qu'a fait le préfet de police. J'aimerais revenir sur le rôle du ministre lors de cette marche, donc le ministre Guy Rielou. Lorsqu'il y avait des opérations importantes, est-ce que le ministre intervenait pendant ces opérations? À ma connaissance, jamais. Et j'avoue que depuis que le ministre Guy Rielou, pendant le temps qu'il a resté au ministère de la Sécurité, je ne sais pas s'il est intervenu dans l'opération de marche, ou même dans l'opération, au sens général, ça m'étonnerait. Je comprends que le PC Minos, donc, est à l'intérieur, est dans le même édifice que le ministère de l'Intérieur, c'est cela? Exact. Exactement cela. Donc, il est possible pour un ministre d'avoir accès directement à l'information via le PC Minos. C'est bien cela? C'est peut-être possible. J'avoue qu'en ce moment, il ne se passe pas au courant. Très bien. Avez-vous fait des rapports au ministre Lors du déroulement de la marche du 16. Tous les événements de cette importance, les rapports que je reçois, Y a-t-il eu des morts durant la marche du 16 décembre? Quand je dis morts, encore une fois, nous allons discuter des morts au sein des forces policières, mais y a-t-il des morts au niveau de la perte civile de manifestants? Oui, il y a eu des morts. Alors, est-ce que cette information, comment ces informations-là sont-ils, bon, je vais reformuler, pardon. Quand avez-vous appris et comment qu'il y avait perte en termes de vie de personnes civiles? Tous les rapports que vous avez eus, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas eu de morts à pouvoir parler sur le terrain. Les patients qui ont été évacués dans les CHU sont à la suite décédés. Le peuple est sûr. Je veux juste reformuler ma question pour qu'on se comprenne bien. Comment avez-vous appris qu'il y avait perte humaine au sein de la population civile? par des rapports de mes collaborateurs? Est-ce que ces rapports se sont limités à des rapports écrits? Oui, tout à fait, des rapports écrits. Parce que c'est pour ça que j'ai anticipé pour vous dire que ces morts ont eu lieu au hôpital après leur évacuation pour recevoir les soins. Avez-vous reçu des rapports au téléphone? Je répète, les morts n'ont pas eu lieu sur le terrain. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique. Il y a été des rapports. C'est passé dans les différents béquilles puisque c'est des événements qui sont venus le lendemain. Alors, je vais appeler le document 0045 0735. Il s'agit d'un BQI numéro 249 du jeudi 17 décembre 2010. Est-ce que nous sommes en audience publique? D'accord. Oui, le président. Oui, nous le sommes. Nous avons une version papier si nécessaire. Est-ce qu'on peut zoomer sur la partie à jammer du document? Parfait, comme ça. Donc, je lis juste pour les fins de l'enregistrement. Donc, il y a l'heure 7h30 à Jammer. On voit ça. Dernière phrase de l'avant-dernier paragraphe. À l'issue de cette opération, on dénombre un mort et trois blessés qui ont été évacués au CHU de Cocody. Juste pour reprendre, parce que vous semblez indiquer que les personnes, il n'y a pas de personnes qui sont mortes sur les lieux, mais ici, on semble indiquer le contraire pour la personne qui est morte, qui est décédée. Non, mais cet écrit-là, à l'issue de l'opération, en donnant un mort qui a été évacué au CHU de Cocody. Il est mort au CHU de Cocody. D'accord. Donc, toutes les personnes sont mortes à l'hôpital le 16 décembre qui ont été portées à votre connaissance. Je confirme ce que j'ai dit. Merci. Passons maintenant au document suivant. 0045 0510 Est-ce que vous avez vu ce document? Oui, j'ai marqué le béquille en général, je l'ai vu. Très bien. Je vais vous amener à la page. Alors, juste pour que les fins de l'enregistrement, il s'agit d'un rapport de permanence centrale du 16 au 17 décembre 2010. Dans la section Autres faits saillants dans l'ordre chronologique, je vous amène à la page 0511. Dans la section Adjamé, s'il vous plaît. Alors, on peut tous lire, mais j'attire votre attention sur le fait que cette entrée réfère à 9h30 Adjamé, que cependant aux environs de 15h45, trois quarts sans vie ont été découverts sur l'axe Abobo-Adjamé à hauteur de la société H, tous tués par balle. Il s'agit d'énommer. Et pour la fin de l'enregistrement, j'attire l'attention sur le dernier nom, car je crois que le témoin 0589 en a traité abondamment en fin d'année dernière. Donc, ici, on trouve des cadavres, monsieur le témoin, sur la chaussée ou, excusez-moi, au sol. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Oui, tout à fait. d'accord. Maintenant, également, juste pour qu'on descende plus bas, à 9h30, mais cette fois à Koumassy. premier paragraphe. Les informations recueillies font état de ce que la victime aurait reçu au niveau de la poitrine, une décharge de lacrymogène tirée pour certains par l'argent d'armorie et pour d'autres par la police. Est-ce que, effectivement, un lacrymogène peut entraîner la mort? Tout à fait. Ça dépend de la façon dont le tir a été... Si c'est un tir avec un fusil lance-grenade à tir tendu, je n'ai plus à voir à mort d'eau. Allons à la page 0512. La page suivante. Et si on peut s'entrer sur 10 heures, Cocody, deux plateaux, Ena. Le 16 décembre 2010, aux environs de 10 heures, un corps sans vie a été découvert en face de l'ENA, non loin de Téléselle. La victime de sexe masculin, vêtue d'une culotte jean et d'un t-shirt gris, portait sur tout le corps des traces d'éclats de grenades. Après le constat d'usage, le corps n'a pu être identifié, faute de pièces administratives, a été enlevé et transporté à l'hôpital militaire d'Abobo pour sa conservation. Vous êtes d'accord avec moi qu'une grenade lacrymogène ne peut entraîner d'éclats? Oui, le président, oui, allez-y. Là encore, vous avez mal formulé votre question. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi? M. McDonnell, je vais reformuler. Le président, c'est toujours le même problème. Peut entraîner des traces d'éclats qui entraînent la mort comme il semble être précisé ici? Selon votre expérience en tant que personne qui utilise des lacrymogènes et connaît l'existence d'autres types de grenades? Alors, ça dépend des lacrys. Il y a de plusieurs types. En fonction de ces vies d'ordre, il y a des lacrys qui sont beaucoup plus concentrés et il peut y avoir effectivement des clats importants. Monsieur le président. Maître André? Cela fait exactement deux questions. Une, ou trois. J'observe en réalité que le procureur pouvait poser ces questions sans lire les documents. Parce que pour demander si le lacrymogène provoque des éclats, je pense qu'on n'avait pas besoin de lire ce rapport. Le président, je viens de rappeler au procureur une partie de ce rapport. C'est un rapport qui concerne ce témoin, c'est un rapport qu'il reçoit, mais à part cela, c'est la manière dont le procureur pose des questions qui doit être changée de manière radicale, à mon avis. Posez vos questions. Oui. Monsieur McDonald, bien. Dernière question. Outre des grenades de type lacrymogène, y a-t-il d'autres, à votre connaissance, d'autres types de grenades qui peuvent causer ce genre d'éclats ou de blessures et de blessures en même temps ou entraîner la mort? Oui, ils peuvent arriver. Mais au niveau de la police, nous, nous n'utilisons que des grenades lacrymogènes. moi, je répète encore une fois. Et juste pour qu'on se comprenne, c'est quel type de grenade? Vous utilisez lacrymogène, mais c'est quel autre type de grenade qui peut causer ça en possession des FDS en Côte d'Ivoire à votre connaissance? Ça, c'est la grenade OF. Mais nous, on n'utilise pas. Que veut dire OF? Offensive. Prochain document. J'appellerai le document 0045. Le président. Je pense que nous allons faire la pause déjeuner maintenant, avant que vous ne demandiez à ce que ce document soit affiché. Est ce que c'était 13h15 ou 13h? Non, non, il nous reste encore 15 minutes. Pardon. Pardon. C'est moi qui suis allé un peu vite en besogne. Monsieur McDonald, vous avez faim? Le président. Oui, probablement que j'ai faim. Pardon, il vous reste encore 15 minutes. Actually, I was under the same impression to be quite honest and that's why I was trying to use the last myth. J'essaie simplement d'optimiser les dernières minutes qui restent. Je ferai un plaisir de poursuivre. CIV, OTP, 0045, 0973, s'il vous plaît. Est-ce un autre document que vous avez vu? Oui, j'ai vu ce document. et j'aimerais attirer l'attention de tous et chacun évidemment à la deuxième page. 0974. Et au bas de la… c'est-à-dire l'entrée numéro… dans un premier temps, l'entrée numéro 20. J'attire l'attention de la Chambre sur le troisième nom. Et j'attire votre attention, M. le témoin, sur le total en bas. Donc, on indique ici les forces policières mortes. Le président, posez votre question. Nous voyons tout cela. Nous voyons cela. Tout le monde peut voir ce qui figure dans le document. Vous n'avez pas besoin de le répéter. Posez votre question. Qui était en votre possession à ce moment-là. de la marche du RHDP du jeudi 16 décembre 2010. Est-ce que vous êtes capables de nous éclairer dans un premier temps? Vous l'avez vu. Est-ce que c'est exceptionnel qu'il n'y ait pas de date? En haut du document, oui, en bas. Je n'ai pas le document en entier. Alors, peut-être qu'on peut remettre une copie papier ou sinon, on va montrer tout le document d'en haut, en bas, mais on s'apercevra tous et chacun qu'il n'y a pas de date. Malheureusement. Avec votre permission, M. le Président, une copie papier pour le témoin. Oui, mais si vous dites qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de date. Et donc, j'essaie juste de déterminer si c'est exceptionnel et si vous êtes capable de nous aider quant à le moment où vous auriez pu recevoir, la période à laquelle vous auriez pu recevoir cela. M. le Président, je pense que j'ai répondu à cette question hier, mais je répète la même chose. C'est-à-dire, compte tenu des activités du préfet et du police, il peut arriver qu'il n'y ait pas le temps soit de signer son rapport, soit de voir la forme. Mais comme c'est le contenu qui nous intéresse, dans les premiers temps pour faire le compte-rendu, le document peut venir pas dans la forme, mais après, il peut y avoir un document qui arrive pour effectivement corriger tout ce qu'on a pu avoir dans la forme. Mais le contenu reste le même. Maintenant, j'aimerais qu'on se réfère à l'annexe 8 de votre déclaration, et on a déjà montré ce document précédemment, mais j'aimerais que nous avons une question à vous poser par rapport à cette annexe 8. Et avec votre permission, M. le Président, exceptionnellement, je crois que ce serait peut-être plus utile que le témoin ait une copie papier, car il s'agit de… il y a des dates à préciser, et ainsi de suite. Alors, avec votre permission, si on pouvait remettre une copie papier au témoin. Alors, l'ERN, pour les fins du dossier, je rappelle, c'est le 0010-0028. Alors, M. le témoin, donc, c'est un document que vous nous aviez remis et je dois partir par l'arrière pour remonter à vous. Donc, si on pouvait prendre la page 0031 de ce document. Alors, on voit en haut à droite l'heure décembre 17 2010, 3 heures 15 a.m. que ce rapport a été expédié. d'accord. Maintenant, si on prend la page précédente, la 0030, la date qui est indiquée sur ce document du préfet de police d'Abidjan au DGA CSP est le 27 décembre 2010. Si on revient à la page 0029, le DGA de la SCP, vous l'expédie le 26 janvier, donc un mois plus tard environ, et finalement, vous-même, le lendemain, le 27 janvier, vous l'expédiez au ministre à la page 0028, donc la première page du document. pourriez-vous expliquer à la Chambre ce délai d'un mois? J'avoue que je ne peux pas expliquer parce que je ne suis pas le signataire de ce document-là. Après, quand ça arrivait chez moi le 26, le 27, j'ai rendu que je ne sais pas pourquoi ces rapports ont traîné dans les autres services. Ça, je ne peux pas expliquer. Très bien. Savez-vous, à votre connaissance, quand le ministre a été informé de cet incident particulier plus spécifique, s'il avait, c'est-à-dire, est-ce qu'à votre connaissance, le ministre avait été informé antérieurement? Tout à fait. Les béquies qui arrivent, les béquies qui arrivent, les méritées quotidiennes qui nous parviennent, sont automatiquement acheminées d'abord par voie faxe pour le rendez-vous de papier. OK, alors, juste pour ce qu'on comprenne bien, donc, vous dites que vous, vous recevez les béquies et le ministre également s'est envoyé les béquies au ministre. C'est bien cela? Quand les bulletins quotidiens me parviennent, je me fais achiminer au ministère d'avoir fax. C'est ce que moi, je reçois que je lui envoie. Est-ce que vous lui envoyez également les rapports de permanence? Exact. Je l'ai dit hier que les rapports de permanence, quand ça me parvient dans la période de 7 heures, faire des sources parce qu'à 7h38 au maximum, faire une compilation et je lui envoie. Et à votre connaissance, est-ce que le ministre fait acheminer l'information à son supérieur? Je redis ce que j'ai dit hier. que je ne suis pas membre du cabinet, que là, je ne peux pas savoir l'information qu'est fait le document que j'envoie au ministre. Pour les incidents du 16 décembre, en avez-vous discuté avec le ministre verbalement, en personne, entre le 16 décembre et la fin de la crise, le 11 avril? Je sais que je l'ai rendu compte et on n'en a pas discuté physiquement. Jamais. Vraiment, je ne pense pas. Vous n'êtes pas certain, donc? ce qu'on fait. Et vu que est par téléphone? Il n'y a pas eu de contact physique, mais par téléphone, entre le 16 décembre et le 11 avril? Je répète encore ce que j'ai dit hier. le compte-rendu que j'ai fait au ministre par téléphone. Je suis informé par téléphone. Et est-ce que au téléphone, le ministre, à quelque moment que ce soit, vous aurait dit je vais en informer qui que ce soit? Il ne me l'a rien dit. Jamais? Non. Donc, dans les conversations avec le ministre, il n'a jamais été question que lui-même, il dit ah, c'est beau, on a reçu l'info, tu me donnes l'info, je la refile. Il a répondu. Très bien, on va, on va, on va poursuivre. Je retire ma question. I think so, it was. Le président, oui, je pense que c'est une bonne idée. C'est suffisant. Oui. S'il vous plaît, vous dites ça suffit, mais je ne sais pas, je voudrais intervenir, mais mon intervention pourrait durer, je crois, cinq minutes, je pense, trois, cinq minutes. vu la tournure, en fait, de la persistance, enfin, vu la persistance du procureur dans ce que nous déplorons, je voulais intervenir, cinq minutes. Donc, si on pouvait, si vous acceptez, si le témoin pourrait donc se retirer, je vais faire mes observations. Le témoin peut aller déjeuner et nous reviendrons à 15 heures. À ce moment-là, vous pourrez intervenir et vous disposerez de trois minutes plutôt que cinq. C'est pour le bénéfice de tous nous. et je parle au nom de tous ici présents. Maitre Andri. Maitre Andri. Je me suis levé parce que tout à l'heure, j'avais demandé au procureur de continuer espérant que la méthode allait changer. Mais je me rends compte qu'il y a une persistance donc je suis obligé d'intervenir. Je voudrais, monsieur le président, ramener votre chambre à un point précis. Je vous ai dit tout à l'heure et en vous répétant, je l'ai dit, qu'il ne s'agisse pas ici en fait d'utiliser permettez-moi l'expression des petits couloirs. Nous sommes ici pour la manifestation de la vérité. Il faut qu'on pose des questions simples au témoin pour que le témoin s'explique et non d'utiliser des stratégies. Je vous fais lire une réponse précédente suite à une question posée par monsieur le procureur. et j'attire votre attention particulièrement sur la page 70 du transcript de ce jour. C'est très subtil, c'est subtil, mais je voudrais attirer l'attention de votre chambre. Monsieur McDonnell cherchait à savoir si le témoin avait émis un message le jour de la marche. Le témoin a dit non, je ne me rappelle pas. sous l'insistance de monsieur McDonnell, le témoin dit je le répète, je ne me rappelle pas. Alors subtilement, je pèse mes mots, on va se référer à une pièce d'un témoin qui serait déjà passé ici et que le témoin ignore, le témoin de ce jour ignore et on va citer le contenu du message de ce témoin qui serait intervenu ici. le tout pour que le témoin de ce jour puisse dire si oui ou non il serait intervenu sur le PC radio. Mais là où il y a subtilité et qui ne peut passer inaperçu pour les avocats de la défense, c'est simplement de rappeler au témoin le contenu d'une note écrite qui est exactement pareil au message qu'aurait entendu le témoin précédent et là subtilement on induit le témoin de ce jour en erreur. Il vous dit oui oui il n'y a rien de nouveau. Je n'ai fait que rappeler ce qui était contenu dans cette note par le message radio. Mais en réalité en réalité ce n'est pas tant cela qui intéresse le procureur mais c'est de donner une sorte de crédit au témoin précédent si crédit il devait y avoir. Alors cette façon subtile de procéder monsieur le président ne peut être accepté par la défense. Vous posez une question au témoin qui vous dit je ne me rappelle pas avoir émis un message ce jour-là et vous citez un témoin précédent que le témoin ignore vous-même fixez une heure vous pouvez revoir votre transcript ça c'est induit subtilement le témoin en erreur et je voudrais attirer l'attention de votre chambre je ne me serais pas levé si monsieur Mcdonald n'avait pas persisté dans sa stratégie je ne me serais pas levé mais je suis obligé d'attirer l'attention de votre chambre il ne s'agit pas ici d'induire les témoins en erreur il s'agit de leur poser des questions et d'obtenir des réponses c'est ce que je voulais dire à votre chambre sous réserve donc d'une intervention de monsieur Mcdonald qui je vois lever j'ai fini deux mots monsieur le président cela s'appelle rafraîchir la mémoire et coopérer merci corroborer correction d'interprète ça s'appelle rafraîchir la mémoire et corroborer le juge président nous levons l'audience et on se retrouve à 15h et on se retrouve à 15h et on se retrouve Merci. Merci. Merci.